Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, vous le savez. Souvent, le week-end, entre le samedi et dimanche, les démons de minuit se déchaînent. Ils sortent, ils commencent à crier. Tout le monde commence à frémisser, à avoir peur, à se cacher sous les draps. Mais il y a des combattants qui sortent la nuit afin de se castagner, mesdames et messieurs. Hier, nous avons eu le droit à une soirée, encore une fois, où la violence était au rendez-vous. Une violence, mesdames et messieurs, tout est encadré avec des règles. Une violence sponsorisée. Une violence qui est prête à nous faire saliver. Une violence qui nous fait réveiller notre instinct primitif. On est là, allez ! Et oui, il y a eu un combat entre Israël Makachev et Alexandre Volkanovski. Là, tu me dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu nous réponds de Faudier ? Qui est ce Islam Makachev ? Ça existe quelqu'un qui s'appelle Islam Makachev ? Eh oui, le plus grand cauchemar d'Éric Zemmour. Tu te rends compte, tu imagines ce monsieur, celui qui peut étrangler même les mouches. Tu te rends compte, il attrape la mouche sans la tuer. Il l'étrangle comme ça, la mouche, elle n'arrive pas à voler. Il y a tous ces membres qui bougent, mais il arrive à la serrer comme ça. Tellement il est précis dans ses soumissions. Quand il étrangle quelqu'un, on l'appelle l'anaconda. Eh oui, il arrive à se coller à ton corps. Il se glisse dans toutes tes articulations. Il se met à serrer. Et tu es là, tu n'arrives plus à bouger, tu es paralysé. Ton dos, il dit, hé, qu'est-ce qui se passe ? Normalement je fonctionne, mais là, il ne sert plus à rien. Ton cerveau, il commence à vriller. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon allez, on s'endort. Eh oui, ce monsieur est capable de t'endormir sans te frapper. Tu te rends compte ? Islam Makachev qui ne fait partie que d'autres que de la maison Khabib Nurmagomedov. Vous savez que c'est compliqué de dire le nom de ce grand monsieur. Celui qui aussi n'a jamais perdu en UFC. Donc hier, on a eu le droit à Islam Makachev qui fait partie de l'équipe de Khabib Nurmagomedov. Ah, tu ne t'attendais pas à ce que j'ai réussi à le dire ? Eh bien voilà, j'ai réussi à le dire. Islam Makachev a littéralement fracassé Alexander Volkanovski. Volkanovski, on le sait, tout le monde l'appelle le Nengi, comme on peut appeler Lionel Messi le Nengi. Mais Volkanovski, attention, vous avez vu comment il a quand même amoché Islam Makachev. On a eu le droit à un match de titan. On a eu le droit à un match absolument violent. La violence était au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on a pu faire ? Absolument saliver. Mais là, on se rend compte qu'Islam Makachev est actuellement inarrêtable. Le monsieur est quand même parti aller lutter comme s'il n'avait rien à perdre face à quelqu'un qui est très très bon en défense de lutte. Il a quand même réussi à lui poser des problèmes à ce niveau-là. Et même au striking, tout le monde s'attendait à ce que Islam Makachev se fasse littéralement laminé, boire, liquéfié par Alexandre Volkanovski en matière de striking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le striking, ce n'est pas une histoire de vélo ou bien une histoire de « ouais, on est dans l'eau, on fait du striking ! » ou bien « on fait du snorkeling ! » Non, le striking, c'est quelque chose de dangereux. Tu ne comprends pas ? Si quelqu'un, il te dit « bon alors, franchement, tu m'énerves un petit peu, bon allez, on sort, on va faire un petit peu de striking ! » Alors, sache que ce monsieur, il sait se mettre. Parce que ça, ce n'est pas les mots ou les menaces qu'on peut entendre dans une vie normale. Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, jamais il va te dire « ouais, je vais te striker, on va strikinger ! » Non ! Si quelqu'un, il te dit « bon, c'est bon, tu m'énerves, on sort, on fait un peu de striking ! » Attends-toi à ce que ce monsieur sache bien te laminer. Ça veut dire que le gars, il va commencer à te regarder. Il va dire « bon, lui, il sait faire comme ça, il sait faire comme ça, il va commencer à t'analyser ! » Et le striking, c'est une manière de se combattre où on est bon ou t'es pas bon. Quand t'es bon, on dit « bon, lui, c'est un striker ! » Tu vois ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui, là, il arrive à se mettre tout le temps à distance. Quand tu viens, tu le frappes, t'arrives pas à le toucher. T'es là, tu dis « hé, je me bats contre qui ? Oh là là, il est où ? » Et lui, il te dit « je suis un bon striker ! » Il te frappe et toi, t'es là « yeah, qui m'a frappé ? » Ah bon ? Donc les fantômes, ils arrivent à nous toucher, à nous frapper ! T'es là, t'es comme un ouf, après, dès que t'es au sol, il te dit « non, c'est moi qui t'ai frappé, le bon striker ! » Et oui, donc c'est ce qu'on s'attendait à voir comme match. Mais non, Islam Makachev a littéralement fracassé Alexandre Volkanovski. Je pense qu'Éric Zemmour n'a pas pu dormir de voir quelqu'un qui s'appelle Islam remporter la victoire. Il commençait à brandir des ceintures en or comme ça. Il a dû se dire « oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Encore ! Le grand remplacement dans les combattants ! »